Salut les gourmands, vous êtes sur la chaîne de Hope & Discovery, j'espère que votre journée s'est bien passée. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire des truffes et des rochers à l'oréon. Ça va être trop bon, j'ai trop hâte de vous montrer la recette. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire, vous m'avez manqué depuis un mois. Je n'ai pas fait de vidéo et j'en suis vraiment désolée, mais je vous explique tout. Je n'étais pas absente pour rien ce mois-ci, j'ai voulu faire des petites évolutions dans ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube va bientôt changer. Rassurez-vous, je n'arrête pas la cuisine parce que j'adore ça, c'est ma passion. Et j'ai vraiment pris goût à tourner des vidéos, à le faire vraiment pour moi et aussi pour vous. Parce que je vous fais partager mes petites rosettes, mon petit monde. Et justement, je voulais vous partager autre chose que ce petit monde de cuisine. parce que ma chaîne, c'est avant tout de la découverte. Et je me suis centrée un peu plus sur des découvertes culinaires. Mais j'ai envie de découvrir beaucoup de domaines. Tout simplement, je n'ai pas envie de me limiter qu'à un seul choix. Je n'ai pas envie de faire que de la cuisine. J'ai aussi envie de vous montrer d'autres passions que j'ai. Que ce soit du sport, que ce soit des jeux vidéo, des sorties, des dégustations. J'ai envie de toucher à tout. Je n'arrive pas à me contenter d'un seul domaine. Bien sûr, YouTube, on va dire, c'est catégorisé. Mais, j'arrive pas ! J'arrive pas ! J'arrive pas à être catégorisé. Je suis désolée. J'ai envie de toucher à tout. Je veux découvrir. C'est la base de ma chaîne. Donc, à partir de maintenant, il va y avoir énormément de changements. Donc, cette petite vidéo va être montée, on va dire, à l'ancienne. Même si c'est une nouvelle caméra. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se voit. Parce que je le verrai seulement au montage. En tout cas, je compte sur vous pour rester avec moi pour de prochaines et futures aventures. Parce que ça va être juste, mais magique. Ça va être de la découverte vraiment pure. Il va y avoir que de ça. Et c'est ce que je veux depuis le début. Je veux vous emmener avec moi dans mon petit univers. Et je veux découvrir un max. Et ça, je veux le partager avec vous, bien évidemment. Tout à ça, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Snapchat ou Instagram. Et bien évidemment, si vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Donc, maintenant que j'ai fini de vous parler, on va passer bien évidemment à la recette. C'est parti ! Pour la préparation, il nous faudra du mascarpone et deux paquets d'Oreo. Dans un blender, je mixe un paquet entier d'Oreo. Et j'arrête de mixer quand le mélange devient sableux. Ensuite, je verse dans un bol. J'ajoute une cuillère à soupe de mascarpone. Et je mélange avec mes doigts. Quand le mélange est bien réparti, je fais une boule. Et je laisse au frigo minimum 30 minutes. Pour la préparation des truffes, je prends la moitié de mon paquet d'Oreo. Et j'enlève la crème au milieu à l'aide d'un couteau. Je forme ensuite une boule. Et je mets au congélateur pendant 10 minutes. Dans mon blender, je mixe la coque des Oreos jusqu'à obtention d'une poudre. Je mets dans un bol. Je reprends la moitié de mon mélange mascarpone Oreo. Et avec mes mains, je forme une petite boule. Ensuite, je mets la boule dans la poudre. Et je mélange bien partout. Et nous avons nos petites truffes à l'Oreo. Avant de déguster, laissez-les reposer un petit peu au frigo. Pour faire les rochers, je prends le reste de mon paquet d'Oreo. Et je viens les écraser grossièrement. Une fois que c'est prêt, je reprends la crème Oreo et la pâte. Je forme une petite boule de crème. Ensuite, je prends la pâte. J'écrase le milieu à l'aide de mon pouce. Je mets la boule de crème. Et je referme. Je forme ensuite une boule avec mes mains sans trop appuyer pour ne pas casser la boule de crème. Et je finis en recouvrant de brisures d'Oreo. Et nous avons un beau rocher à l'Oreo. Reposez un peu eux aussi au frigo avant de déguster. Je ne sais pas comment ça rend à la caméra. Mais ça a l'air trop bon. Déjà, les truffes, ça ressemble vraiment à des truffes. Des truffes champignons, des truffes chocolat et tout. C'est vraiment trop beau. On va d'abord goûter les truffes du coup. C'est très bon. Franchement, on ne sent pas la mascarpone. On ne sent vraiment que l'Oreo. On a l'impression que c'est de la pâte à Oreo en fait. C'est vraiment trop bon. C'est moelleux. Du coup, dans la truffe, il n'y a aucun croquant. Maintenant, on va passer au rocher. Et le rocher aussi, je trouve que c'est très beau. En plus, je n'ai pas fait exprès, mais il y a un endroit du rocher où c'est marqué Oreo. Donc, on dirait que c'est des rochers Oreo. Là, vous voyez en plein milieu ? Enfin bref. On voit bien le cœur fondant au lait qu'il y a bien au milieu. Et là, on va goûter tout simplement. C'est super bon. Dites-moi la recette qui vous donne le plus envie dans les commentaires. Moi, j'ai ma petite préférence pour le rocher parce que c'est bien croquant à l'extérieur. Et à l'intérieur, on a un cœur fondant au lait. Et ça donne un petit goût en plus. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je ne pourrais pas vous dire si c'est de la cuisine, du gaming, des vlogs, du maquillage. On ne sait pas. Je vous laisse le mystère et à très vite dans une prochaine vidéo.